Musique Le vendredi 19 août 2011, les membres, sympathisants et électeurs de l'UDC ont rejoint à Châteaudet les candidates et candidates de l'UDC pour partager une fondue géante. Et ceci afin de lancer la campagne de l'UDC en Suisse romande. Les fribourgeois, touille, touille, touille. Yvon Perrin, l'UDC en Suisse romande présente en tout 94 candidates et candidates. C'est un record. Jamais l'UDC n'a présenté autant de personnes en Suisse romande. Qu'est-ce qui explique ce record en 2011 ? Je crois que ce qui explique ce record, c'est simplement que les faits nous donnent raison. Nous avions prédit ce qui allait se passer avec Schengen, catastrophe sécuritaire sans précédent. Nous avions prédit ce qui allait se passer avec Dublin, il n'y a rien qui marche. Nous avions prédit que la libre circulation n'aurait pas que des avantages. On se rend compte dans les trains et sur les routes. La population se rend compte et tout particulièrement la jeunesse. La jeunesse qui se rend compte que notre génération est en train d'obérer son avenir et elle souhaite le prendre en main. Et ça c'est très intéressant parce qu'elle le fait par le biais de l'UDC. Donc on l'aura compris, les jeunes sont convaincus par la politique de l'UDC. Concrètement maintenant, en termes de gains de siège, est-ce que l'UDC en Suisse romande a les moyens d'aller chercher un siège au Conseil des États ? Oui je pense. Nous avons de très bons candidats dans tous les cantons et je pense que nous avons les moyens de nos ambitions. Nous présentons de bons candidats. On sait que le système majoritaire n'est pas le système qui nous réussit le mieux. Mais nous avons veillé vraiment à présenter la qualité partout. Donc je pense que ce n'est pas illusoire d'imaginer qu'on peut grappiller un siège ici ou là. Jean-Claude Mermou, vous êtes candidat pour l'UDC au Conseil des États. L'UDC des ambitions pour le Conseil des États cette année en 2011. Comment est-ce qu'on passe du gouvernement d'un canton à la petite chambre du Parlement ? Alors on passe très volontiers, d'autant plus que le canton de Vauds doit être présent sur la scène fédérale, notamment à la chambre du canton. Et le faire en ayant l'expérience du Conseil des États, c'est pouvoir finalement parler de l'applicabilité des lois, des problèmes d'application, des problèmes concrets qui se posent par rapport à des lois qui nous régissent. Et puis j'aurai l'occasion ainsi de pouvoir défendre la position de mon canton, qui est un canton qui mérite d'être défendu aussi par des gens de droite. Céline Lamaudru, l'insécurité augmente partout en Suisse romande, notamment à Genève. Bientôt 1000 cas de violence par mois à Genève. Comment expliquer cette augmentation de l'insécurité en Suisse romande ? Je crois que la réponse est très claire, c'est Schengen. L'adhésion à Schengen a fait qu'avant Schengen, on avait 5000 cas de cambriolage à Genève par année. Et maintenant nous sommes à plus de 1000 par mois à la Kalashnikov et autres armes de violence, ce qui représente plus de 140% d'augmentation de taux de criminalité en moins de 4 ans. Si je vous comprends bien, la solution serait d'abolir tout simplement les effets de l'accord de Schengen en se retirant du traité de Schengen ? Alors c'est clair que la solution est celle-là. Il faut remettre des frontières, il faut refaire des contraires, il faut protéger nos citoyens. Merci. Merci.